Bonjour et bienvenue sur Diagonal TV pour la suite de ce championnat du monde 2016 entre donc Magnus Karsen, le tenant du titre et Sergei Karyakin. Donc les deux joueurs sont en égalité. On va voir tout ça tout de suite avec le petit résumé que je vous propose. Très simplement, ici on voit après cette partie, donc là on est sur la huitième, donc elle ne compte pas. Les deux joueurs sont en égalité à 3,5 sur 7. Voilà, donc un petit bilan rapide. Voilà, donc on est à la, maintenant à la huitième partie, donc Karsen à Leblanc. On approche de la fin du match un petit peu, on est dans la deuxième moitié, ça y est, ça commence à devenir de plus en plus tendu. Les douze parties approchent, bon, le huitième c'est encore pas mal. Karsen à Leblanc, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va continuer à jouer contre la défense de Berlin de Karyakin ? Ou Karyakin va-t-il varier ? On va voir ça tout de suite avec le premier coup de Karsen. Et non, pouf, voilà, D4, il revient. Karsen revient. Il aime bien, c'est son style à Karsen de tenter sur, comme ça, de surprendre l'adversaire sous plein d'ouvertures différentes. Il revient donc sur le premier coup du match, puisqu'il avait démarré, voilà, par le coup du pion dame. Et c'est parti pour Karyakin et Kali F6. Kali F3, D5, voilà, tout ça est connu, E3, E6, voilà, on début, pour l'instant, de type, peut-être qu'ambidame. Après, fou D3, C5, voilà, les Blancs n'ont pas encore joué C4, et les Noirs eux-mêmes jouent C5. Bon, c'est connu, cette inouverture. On pousse le pion C, ici, souvent, avant de jouer le cavalier. Sinon, on n'a pas de rupture, il faut avoir des ruptures, c'est important, pour pouvoir ensuite libérer les tours plus tard. Donc, provoquer des échanges. En cas d'échange, en plus, ici, les Blancs perdent un temps à échanger, pendant que les Noirs reprendront du fou pour gagner un temps. Donc, souvent, les Blancs ne prennent pas. Et voilà, donc, ils jouent B3, ici, voilà. Ici, une sorte de développement du fou, là, sur l'aile, ici, soit en B2, soit en A3, pourquoi pas. C'est l'idée des Blancs. Et aussi, on pourra jouer C4, et comme ça, en cas de prise, on peut ramener un pion vers le centre. Bon, tout ça est classique, hein, il n'y a pas grand-chose, pour l'instant, à dire. Fou E7, petit roc, petit roc. Développement propre des deux côtés, il y a un standard, dans ce type d'ouverture. Et là, fou B2. Voilà, fou B2. Du moment qu'on a joué E3, et qu'on n'envisage pas avec les Noirs de prendre en D4, pour l'instant, eh bien, on joue en B2. À tout moment, les Blancs peuvent prendre en C5. Et on vise cette grande diagonale. En cas de prise en D4, on pourrait reprendre du fou, pour garder la diagonale ouverte, ou bien du pion. Et dans ce cas-là, le fou soutient le pion, pour aller mettre un cavalier en E5. Et puis ensuite, on joue F4, pour surprotéger le cavalier E5, par exemple, voilà. En tout cas, il est bien placé, ce fou ici, c'est certain. B6, voilà, les Noirs veulent faire pareil, puisqu'ils ont la même problématique. Le fou C8 est, lui aussi, bloqué par le pion E6. Et donc, le sortir en B7, pour protéger, bien sûr, via D5, la case E4, par transparence, ici. On vise la protection de cette case centrale importante, où on peut mettre un cavalier plus tard. Ou alors, on peut aussi jouer le fou en A6. Voilà, le fou, ici, peut venir en A6. Parce que là, il vise cette diagonale, et c'est changé contre le fou de casse blanche. Autre possibilité. Puis, on prend ses 5 pour les blancs, et fou prend. Alors, les Noirs jouent un coup contre-intuitif, je dirais ici, un petit peu. Ils reprennent du fou, alors qu'il est conseillé par Philidor, depuis longtemps déjà, qu'en cas de prise, on reprend du pion. Bon, on reprend du pion. Les Noirs ne veulent pas jouer, sans doute, ici, en cas de prise du pion. Ils ont, effectivement, une belle chaîne de pions, mais les blancs vont jouer C4. Et en cas de prise dans D5, il faudrait reprendre du pion, pour ne pas garder un pion tout seul, un pion isolé. Parce que si on reprend D5, ensuite, avec une pièce. Donc, avec C4, si on prend, le pion C5 sera isolé. Et si on laisse prendre les blancs, il faut reprendre du pion. Et là, on a ce qu'on appelle des pions pendants. C'est-à-dire qu'on aurait des pions C5 et D5, qui ont, à la fois, des avantages et des inconvénients. C'est très dynamique, puisque l'un peut avancer ou l'autre. Mais une fois que l'un a avancé aussi, eh bien, ils se retrouvent bloqués sur les cases de couleurs opposées. Et donc, ils peuvent devenir une cible. Voilà. Avantages et inconvénients, des pions pendants. Des pions pendants, on appelle ça comme ça. Ce n'est pas des pions isolés, mais ils ne sont que deux, quoi. Deux ensemble, un petit duo, quoi. Voilà. Il ne veut pas jouer avec ça. Notre ami Karyakin, donc, il prend avec... Fou prend C5. Donc, pas de pions pendants à l'horizon. Donc, cavalier D2, tranquille. Carcène finit son développement. Fou B7. Karyakin. Hop, Dame E2. Voilà. On a lié les tours. Voilà. C'est toujours intéressant. Trouver une bonne case pour la Dame. Je préfère la mettre en E2 que, plus tard, après C4, la mettre en C2. Pourquoi pas. Bon, E2, c'est bien aussi. Pas de problème. En E2, bien sûr, on est derrière le pion. On peut envisager de pousser E4. Au centre. Voilà. On est bien placé. Et on a lié les tours. Kale et BD7. Les Noirs, c'est pareil. Alors, les Noirs vont se poser la question, si vous mettez la Dame. En C7, on pourra avoir un vis-à-vis avec une tour. Parce que, tôt ou tard, les Blancs vont jouer C4. Prise en D5, peut-être. Et la Dame sera en vis-à-vis. Ou alors, en E7, pour aussi être en vis-à-vis Dame-Dame. C'est pas mal. Donc, C4. Voilà. C'est l'heure pour les Blancs. Bien sûr, c'était à eux deux. Voilà. C4. Alors, soit les Noirs prennent. Dans ce cas-là, les Blancs, sans doute, reprennent du cavalier avec un très beau contrôle de la case E5 à l'aide du fou. Voilà. On comprend cette idée de fou. C'est le cavalier bien. On a deux cavaliers qui peuvent aller en E5, protégés par le fou. Beau contrôle central. C'est bien. Voilà. Des idées standards. Puis, on prend C4. Voilà. C'est ce qui se passe. Le cavalier prend C4. Et donc, voilà. Case E5. Belle case pour les pièces blanches, éventuellement. Bon. On ne peut pas presser non plus. On va mettre des tours vers le centre. On peut mettre une tour en C1. Une tour en D1. Sans doute. C'est les meilleures cases pour les tours. On peut essayer aussi d'envisager de doubler les tours sur une colole. Je ne sais pas. Il faut voir. Dame E7. Et là, alors, un petit coup de Karsen, tranquille. Il ne semble pas absolument nécessaire. Mais bon. A3. Bon. Ce n'est pas mauvais. A3. J'empêche. Bon. Si ce cavalier bouge. Ben. Forcément, les noirs pourraient jouer fou A3. Échanger ce fou. Les blancs ne veulent peut-être pas. Donc, ils le jouent A3. Avec l'idée. Ben. B4. Et le fou. Il est obligé de partir. Je peux peut-être échanger ce fou pour gagner la paire de fous. Donc, les noirs ne laissent pas faire. Ils jouent A5. Normal. Pour empêcher B4. Et ils laissent leur fou sur C5. Surtout. Et ne pas échanger ce fou contre le cavalier C4. En reculant D6. Cavalier prend. Les noirs ne veulent pas donner la paire de fous. Bien sûr. Ici. Cavalier D4. Bon coup central. Bon. Vous pouvez aussi envisager peut-être de le mettre le cavalier en E5. Bon. Mais c'est un bon coup. Voilà. On met le cavalier en D4. Maintenant que les noirs ont joué A5. La casse B5 est un peu faible. Karsen dit. Ben voilà. Je t'ai forcé à jouer A5. Maintenant je peux mettre un cavalier en B5. Et bon. En tout cas en D4 je suis bien aussi. Voilà. Si tu joues E5. Ben je peux jouer le cavalier F5. Et c'est toujours un très très bon cavalier en F5. La dame est attaquée. Pas facile de savoir où la mettre. Voilà. Donc les noirs ne craquent pas. Tranquillement. Tour FD8. Pas de problème. Tour FD1. Des noirs. Des blancs aussi. Voilà. Centralisation des tours. Vous voyez comme c'est propre. Vraiment c'est une partie modèle. En termes de développement des deux côtés là. C'est propre. Tour AC8. Tour AC1. Voilà. Des coups standards. Cavalier F8. Et là un coup un peu curieux de Carson. Mais bon. Qui ne va pas être mauvais. Bien entendu. Dame E1. Dame E1. Peut-être ici. Il y a deux idées. Un. Je libère la case E2. Alors. Ce qui permet au fou de venir en F1. C'est le premier point. Éventuellement le cavalier D4 pourrait venir en E2 aussi. Puisque j'ai libéré aussi cette case. Pour venir ensuite en C3. Je ne sais pas ce qu'il irait faire là. Ça pourrait être ça. Mais surtout peut-être de pour venir en E. Et aussi j'ai un oeil sur la case B4. Je pourrais aussi venir cavalier en C2. Qui permettrait de jouer B4. Voilà. Parce que maintenant je protégerai la case B4. Avec le pion. La dame. Le cavalier. Et ce fou serait obligé de venir en arrière. Voilà. Donc deux idées avec ce coup. Vous voyez des coups simples. Avec des petites idées. Ça suffit. Cavalier G6 pour les noirs. Bon. Pas de problème. Car il n'estime qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il remet son cavalier en position active. Ici en G6. Alors qu'il était en F8. Fou F1. Voilà. Le blanc. Maintenant. Ramène leur fou en F1. Le fou a toujours une idée. Ici. De contrôle. Sur la case B5. Une case. Où on peut mettre un cavalier. Ça peut être intéressant. Puisque dès que le cavalier C4 bouge. Eh bien la case B5 est protégée par le fou. Et en même temps. En jouant fou F1. Eh bien cette tour D1. Maintenant. A une meilleure vue. Dans le camp adverse. Elle est moins gênée par le fou. Cavalier G4. Alors ça c'est un coup attention tendu. Il faut faire très attention avec les blancs. Cavalier G4. Coup actif. Maintenant qu'il n'y a plus de dame en E2. Bien sûr. Ce cavalier peut venir là. Ils peuvent maintenant. Les noirs regarder. Mettre un cavalier E5. C'est envisageable. Il faut donc faire des calculs. Cavalier prend. Cavalier prend. Attention. Le cavalier est un peu en l'air quand même. Parce qu'il y a le fou qui pourrait l'attaquer. On pourrait sacrifier ce cavalier. Peut-être. Je ne sais pas où. En C6. Ou je ne sais où. Pour prendre en E5. Ce n'est peut-être pas intéressant. Mais ça c'est des possibilités. Mais aussi surtout. On attaque H2. Ici. Ce qui fait qu'un coup comme Dame C7. Pouf. Menace mat. Ou un coup comme Dame H4. Menace mat. Bon. Évidemment. C'est une menace facile à parer. Mais juste. Il faut quand même faire attention. Un coup agressif comme ça. C'est des types de menaces qu'il faut calculer. Parce que. Si à la fin d'une variante. On n'a pas vu ce coup. Qui peut derrière attaquer une pièce. Par exemple. Ce n'est pas bon. Donc il faut faire attention. Cavalier B5. Voilà. Cavalier B5. Le cavalier protégé. Un petit peu en transparence. Par le fou. Il suffit de bouger ce cavalier. C4. On envisage d'échanger des tours. Pourquoi pas. Et puis on vise la case D6. Voilà. On peut envisager de pénétrer sur la case D6. Pas tout de suite. C'est bien protégé par les noirs. Mais. Il faut faire des calculs. Il faut regarder. Case D6. Un peu attaqué. Si on arrive à mettre un cavalier D6. C'est pénible. Parce que là. On attaquerait la tour C8. Le fou B7. Bon. Ce n'est pas possible tout de suite. Mais. Il suffirait de protéger une fois de plus. La case D6. Pour que ce soit possible. Par exemple. E4. E5. Et pouf. Je mets une pièce en D6. Vous voyez. Ça peut aller vite. Alors on ne peut pas tout de suite. Jouer E4 non plus. Parce qu'il y a le fou C5. Qui attaque F2. Voilà. Il y a le match 4 aussi. Bon voilà. Mais il est là. Le cavalier B5. Il faut y faire attention. Les noirs l'attaquent. En disant. Bon. Mais ok. Certes. Le fou peut en transparence. Mais en attendant. Tant que le cavalier est là. Moi je le prends. C'est sûr. Donc il faut que les blancs réagissent. Donc. A4. Voilà. Bon. Mais c'est bien. Là où les noirs ont joué A5. Les blancs ont joué A4. Donc les noirs ont réussi à équilibrer le jeu. Voilà. Tu as une petite faiblesse en B4. Toi aussi. Je peux mettre mon fou. Attaquer la dame. Bon. Donc bien joué. De Karyakin. Tranquille. Il n'y a pas de grand problème. Il y a même des choses à vérifier. Mais il n'y a pas de menace. A noter aussi que les structures de pions sont parfaitement symétriques. A4, B3, A5, B6. Et là donc. E3, F2, G2, H2. Contre E6, F7, G7, H7. La symétrie est un facteur d'équilibre. Fou D5. Voilà. Un fou bien placé. Au centre. Qui en transparence attaque le pion B3. Ce qui rend ce cavalier C4 un peu immobile là. Pas facile de savoir comment le bouger. Sans bien sûr avoir un problème sur B3. Donc un fou aussi bien placé en D5. Puisqu'il est protégé par un pion. Voilà. C'est souvent une très bonne case au centre. Pour un fou. Quand il est protégé. Puisqu'à la fois il rayonne de deux côtés ce fou. A la fois il a un oeil sur l'aile dame. Et notamment le cavalier C4. Mais surtout le pion B3. Ce qui immobilise un peu justement ce cavalier. Et en même temps. Sur l'aile roi. Bon ben petite toute légère pression sur le roc. Mais très léger. Puisqu'on est très très bien protégé côté roc. Mais on sait jamais. Fou D4. Les blancs décident d'échanger. Ce fou C5. Alors l'idée sans doute. C'est que après l'échange de ce fou. Ben l'idée E4. J'attaque le fou BD5 qui part. E5. Je contrôle la case D6. La dame protège ici en E5. Le cavalier protège. Et la case D6 peut être une case d'invasion. Voilà. Les blancs envahissent le camp noir. Via un pion E5 qui contrôle D6. Et pour ça je dois éliminer ce fou. Parce que je peux pas jouer E4. A cause de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fou C5. Attention. La case attaque F2 avec le cavalier. Ce cavalier menaçant là. Donc fou prend C4 pour les blancs. Pas mal. Il dit bon ok. Ben en fait je peux aussi prendre ce cavalier. Ce qui fait que ça sera très difficile d'envahir la case D6. Si t'en as qu'un seul. Ça sera plus dur en tout cas. Donc il élimine. Il donne la paire de fous quand même. Ici. Karyakin. Bon. Pourquoi pas. Un peu tendu quand même. Donner la paire de fous ici. Mais bon. C'est un champion. Il a tout calculé. On va voir. Tour prend. Il choisit de prendre avec la tour. Karsen. Peut-être il veut doubler. Voilà. En sortant une tour. Il peut être le premier à doubler des tours. Ça peut être pas mal. Fou prend. Maintenant D4. Donc là. Les noirs donnent la paire de fous. Contre la. Ah ben non. Il n'y a pas la paire de fous maintenant. Puisque évidemment. Il change. On échange un fou. Donc il n'y a pas de paire de fous. Pas de problème. Donc ici. Tour prend D4. Voilà. Tour D prend D4. Bon. Tranquilou. Il aurait pu doubler aussi. Bon. Je ne sais pas. Tour C prend D4. C'est bien aussi. Bon. Mais en fait. Il aurait changé une tour encore. Bon. C'est pas grave. Parce que là. Il va y avoir un échange de tours. Dans tous les cas. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Karyakid. Il échange. Et là. Coup un peu surprenant. Quand même. De Carsen. Là. À suivre. Il peut prendre de la tour. Bon. La position reste symétrique. Mais il choisit de prendre du pion. Alors ça. C'est tendu. Parce qu'évidemment. En faisant ça. Il isole deux pions. A4. Et C4. Alors surtout A4. Puisque. C4 est protégé. Bon. Ça va. Par la tour. Mais surtout par le fou. Pas facile d'aller attaquer ce pion. Mais surtout le pion A4. C'est pas simple. Il va suffire de jouer Dame A3. Dame B4. Échange de Dame. Mais Dame A3. C'est pas simple d'aller protéger ce pion. Donc c'est un peu tendu. Quand même. Là. Ce que choisit Carsen. Mais bon. Il joue pour l'activité. Bon. À noter aussi que. Attention. Pour les Noirs. Le cavalier est en prise ici. Il faut réagir. Donc. Ce qu'ils font tout de suite. Ils pourraient. Alors. S'ils prennent. S'ils avaient pris ici. Les Noirs. C'était sans doute. Un peu tendu. Après. Tour prend D4. Les Blancs auraient repris. Du pion E. Voilà. Avec. Un duo de pion menaçant. On menace tout de suite. Pourquoi pas de jouer E6. Puisqu'on peut pas. Si. On peut. Si. On remarquait. On peut prendre. Non. C'est jouable. Etudiant. Par exemple. Je sais pas. Un coup comme. Allez. Etudiant. Un coup comme. Allez. Cavalier. Dame. Allez. Dame D8. Dame. Allez. Dame A3. Dame A3. Etudiant. Dame A3. Dame A3. Ça va pas. Non. Il y a le cavalier. Donc. On va jouer un coup comme. C'est pas facile de trouver un coup d'ailleurs. Parce que. On est obligé de revenir. On va jouer Dame D8. Dame D8. Par exemple. Pour venir en B8. Pour menacer H2. Pour menacer Mat. Bon. Dame D8. Et là. Les Blancs. On pourrait jouer simplement. Voilà. C5. Puis on prend. Puis on prend. Et on a un pion passé. On va perdre la menace. On contre par G3. Et. On va mettre le fou ensuite sur G2. On a un pion passé. Si on reste ici. On joue. Pas facile de trouver un coup. C'est ça le problème. Alors. Imaginons qu'on joue. H6. Par exemple. Ou H5. C'est jouable aussi. H5. Et bien. Dans ce cas là. Les Blancs. Pourraient quand même jouer. C5. Apparemment. C5. Puisqu'après. Puis on prend C5. Les Blancs. Pourraient. Soit prendre en C5. Mais surtout. Peut-être. Jouer d'abord H3. Kf6. Et maintenant. Voilà. On peut prendre en C5. Ou prendre directement en A5. Voilà. C'est que la Dame ici. Attaque le pion A5. Voilà. C'est un peu. Un peu aussi l'idée. On peut prendre d'abord. Ensuite prendre A5. Et on a un pion passé. Vous voyez. Donc voilà. C'est un peu tendu. Donc ici. Puis on prend. Tour prend. Puis on prend. Donc les Noirs. En prenant ici. Permettent la poussée C5. Donc avec cette fameuse ici. Voilà. On voit l'intérêt de la Dame en E1 aussi. Ce coup un peu mystérieux. De Carsène. Commence à avoir du sens. Donc les Noirs. Ben reculent. Voilà. Ils auraient pu jouer H5. Pour laisser le cavalier en G4. On aurait pu le chasser par H3. Donc ils reculent tout de suite. Bon. Pourquoi pas. Et là. Dame D2. Carsène dit. Ben écoute. Voilà. Qu'est-ce que tu fais. Si tu prends. Je prends du pion. C5 à venir. Avec soit un pion passé en C5. Selon que la Dame joue ou pas. Soit on va prendre A5. Un pion passé en A4. Il joue tendu là Carsène. C'est pas mal ça. Dame D2. Donc là les Noirs jouent calme. Tour B8. Voilà. Pas mal. Parce que maintenant en cas de C5. Mais tu reprends. Donc pas de problème. Puisque tu m'attaquais la tour. J'ai pas envie de prendre. J'ai bien compris que tu voulais prendre du pion. Et te créer un pion passé. Avec un fou qui est pièce longue. Pièce longue. C'est-à-dire défensive en G2. Mais en même temps. Support d'un pion passé qui pourrait avancer. Ah oui. C'est vrai que ça peut être embêtant. Alors on regarde. Pas de pion passé. Tour B8. Car il y a qu'une solide. G3. Donc les Blancs a une petite pression. Malgré ses pions isolés. Finalement. Bon. Voilà. L'idée de Carsen commence à comprendre. G3. On va pouvoir jouer plus tard. Fou G2. En cas de poussée. De prise. Et de machin. Le fou G2. Par exemple ici. En cas de C5. Pion prend. Dame prend. Fou G2. Il contrôle la case de promotion du pion. Vous voyez. Et en même temps. On joue en G3. Bon. Ben. Je donne une petite fenêtre au roi aussi. Donc tranquille. C5. Attention. Évidemment. Grosse fourchette là. Triple. En F3. Bon. Championnat du monde quand même. Voilà. Fou G2. Il le voit. Carsen. Pas de problème. H6. Voilà. Petite fenêtre pour le roi. Attention. Puisque le roi lui aussi. Commençait à. Il était en couloir. Et c'était l'heure de commencer à donner un peu d'air. Et maintenant. Carsen. Ben. Il joue. Il punch. Carsen là. F4. En avant. Poum. Le cavalier est attaqué. Attention. Parce que le pion E3 est un petit peu faible. Le roi noir. Le roi blanc devient un petit peu aussi. En aérien là. C'est à dire qu'il. Il est un petit peu. Il est un petit peu en l'air. Mais on pourra plus tard jouer H3. Roi H2. Et le mettre à l'abri. Donc il veut gagner de l'espace. Il joue. Il joue tendu. Carsen je trouve. Il joue vraiment agressif là. Malgré. C'est le fait qu'il ait isolé ses pions là. Toujours attention. Attention. Alors maintenant. Ce qui est un peu embêtant aussi avec F4. C'est que. Le jour où les noirs. Envisageront de jouer dame A3. Quand le cavalier aura bougé. Attaque A4. Attaque aussi E3. Bon. Pour le sens le cavalier. Tiens. Bien sûr. On ne peut pas. Donc cavalier E D7. Voilà. Il met sur le cavalier. Attention. Maintenant. Pareil. Pion isolé là. Le cavalier en C5 sera magnifique. Bloque le pion C4. Attaque A4. Ça. Ça a l'air embêtant quand même. Les noirs ont quand même ici. La position au moins égale. En étant précis. Malgré l'espace là. Que prend Carsen. Le cavalier C5 semble largement suffisant. Pour avoir une position. Quand même. Extrêmement solide. Pour pas dire. Un roc. Et c'est même les blancs. Qui à mon avis. Sont un peu embêtés là. Avec le pion A4. Mais sans plus. Parce qu'ils ont quand même. La colonne D. Ils ont de l'espace. Bon. Protéger A4. Ça peut se faire facilement. Par Dame D1. Et les noirs n'ont pas grand chose. Il y a quand même le fou aussi. Ce fou là. De pièces longues. Contre un cavalier. Cavalier A7. Voilà. Alors attention. Carsen là. Rentre dans quelque chose ici. Avec Cavalier A7. Il choisit. De jouer un coup tendu. Qui menace une fourchette. Ça c'est un premier point. Mais. Comme on l'a vu tout à l'heure. La dame maintenant peut venir A3. Donc ça attaque A4. Et en même temps. On ne peut pas faire ce qu'on veut trop. Avec les blancs. Puisque le pion E3 est attaqué. Donc c'est ce que fait. C'est ce que va faire Karayaki. Regardez. Un très joli coup. Pouf. Dame A3. Position toujours tendue. Mais sans plus. Bon. Les blancs ont joué. Attention. Il y a une pièce en l'air. Puisque tout reprend. Qui allait prendre d'un point. J'ai gagné une pièce. Mais. A la fois le pion A4 est en prise. Mais surtout le pion E3. Alors imaginons que les blancs. Prennent maintenant. Tout de suite en D7. C'est ça qu'a joué. Que calcule Karayaki. C'est un coup tendu. Ce qu'il a fait dame A3. Là. Il faut reprendre. Dame prend. Et j'ai deux pièces mineures. Contre une tour. C'est avantageux en termes de matos. Mais. C'est au noir de jouer. Or après. Dame prend E3. Qu'est ce qu'on fait. Si on vient en H1. Dame C1 échec. Fou F1. Dame prend. Mat. Et oui. Roi H1 il y a mat. Après il y a dame C1. On ne peut pas. On est dans un quasi couloir. Voilà. Et sur dame. Et sur roi pardon. F1. Ici. Ben simplement. Les noirs. Pourraient simplement harceler le roi. Soit par dame C1 échec. Ou même par des coups plus simples. Comme dame B3. Et je menace de prendre C4 avec échec. Et la tour pourra peut-être plus tard aussi venir aider. Mais en tout cas le roi blanc. On voit bien qu'il est en l'air. Voilà. On peut continuer aussi à faire des échecs par dame C1. Sans doute. Et prendre C4. Ou ce genre de choses. Donc. Bon. Il est en l'air. Et ça suffit. Pour soit avoir un échec perpétuel. Soit. Dire. Bon. Mais ok. Mais tu as une pièce de plus. Mais en fait. Avec ce type d'échange là. Le roi en l'air. Tu vas. Pour éviter l'échec perpétuel. Tu vas devoir donner tous les pions. Et à la fin. J'aurai suffisamment de pions. Pour. Pour compenser. Ce. 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 Dama 3. Mais en carsen. Ne craque pas. Il joue le plus. Le fort. Cavalier C6. Voilà. Il ramène. Son cavalier. C'est ce qu'il voulait faire. En jouant cavalier A7. Il attaque la tour. Il faut qu'Ariakin fasse quelque chose. Donc. Il garde le contrôle ici. Du pion E3. Il laisse pas. Bien sûr. Carriakin rentrait dans une perpétuelle. Il joue pour le gain. Là. Carsen. Il met la pression. Là. Tranquille. Tour F8. Voilà. Tour F8. Sans doute. Sa meilleure case. Bon. On pouvait pas venir en C8. Attaquer le cavalier. Puisqu'il y avait cavalier. Enfin. On pouvait. Là. On pouvait quand même. Si. On pouvait. Il faut regarder. Tour C8. On peut pas jouer cavalier E7. Échec. Puisque. La dame ici. Bien sûr. Étant. Étant. A3. Voilà. Mais là. Euh. Bah. Sans doute. Oui. C'était jouable ça. Tour E. Le problème. C'est qu'on est obligé. De laisser la dame E3. Sinon. Il y a la fourchette. Bon. Mais les blancs. On aurait pu. Dans ce cas là. Jouer H3. Mettre le roi à l'abri. Et continuer leur affaire. Bon. C'était pas mal. Tour C8 aussi. Donc. On calé C6. Donc. Tour F8. Il choisit. C'est un peu plus passif. Quand même. Ouais. A noter quand même. Que le. Évidemment. Dans le tour C8. Le cavalier étant protégé par le fou. Bon. Il s'est dit. C'est pas la peine. Passif en C8. Bon. C8. C'était peut-être mieux. Peur de la fourchette. Tôt ou tard. Bon. H3. Alors voilà. Maintenant. Tour Pd7 est dans l'air. Parce que le cavalier prend d'un prend. D'un prend E3. Chez le roi H2. Il n'y a plus de perpétuel. Et là. J'ai une vraie pièce de plus. Donc. Il faut calculer. C'est tendu. Bon. Karyaki. Il calcule. Il voit que ça ne va pas. Pouf. Voilà. Il sort la prise. Cavalier C5. Et on l'a vu. Attention. Problème. Ce cavalier bloque le pion. A 4 est perdu. Quels ont les blancs contre ce pion. Mais Karsen dit. J'ai de l'activité. J'ai la colonne. J'ai l'espace de pion ici. J'envisage de venir t'embêter. Et je vais monter une attaque. Si tu commences à prendre les pions. Et tu t'éloignes les pièces. Et j'ai de l'activité en échange. Voilà. D'abord je mets le roi à l'abri. Roi H2. Et je te laisse prendre le pion. Et Karyaki ne se prive pas. Kary prend un 4. Donc là on rentre. Ça y est. Dans une partie à déséquilibre. On a deux pions. Attention ici. Deux pions ici contre un. Donc un pion passé. C'est les noirs finalement comme un pion passé. Et Karsen lui. Il a de l'activité contre le roi noir. Donc qui va bénéficier de l'activité ou du pion de plus ? Et bien on va voir. Tour D8. Voilà. Tour D8 déjà. Intéressant. A noter que sur tour prend. On va regarder. Tour prend. Dame prend échec. Si la dame revenait en F8 par exemple. Pour dire. Moi je suis d'accord d'échanger. Évidemment je ne me suis pas de plus passé. Ça ne marche pas. Parce qu'il y aurait cavalier échec. Le roi bouge. Et la dame est perdue. Voilà. Et là donc on serait obligé de jouer un coup comme roi H7. Voilà. Et sur quoi les blancs sans doute joueraient simplement cavalier E5. Et tout de suite les noirs ont des problèmes. Comment je défends ça ? Voilà. Et attention parce que si le roi noir voit le pion F7 sauter. C'est chaud. C'est chaud. Ça devient faible. Et ça fait peur. Parce que voilà. Tour D8. Donc attention. Donc pas de prise. Mais plutôt. Voilà. G6. Les noirs se disent. Bon. Il faut en cas d'échec que je puisse revenir en G7. G7. Où là le roi garde le contrôle sur le pion F7. Et voilà. Et maintenant peut-être les noirs pourraient ensuite envisager d'échanger. Bon. Les blancs n'ont pas peur. Ils jouent dame D4. Dame D4. Vu que j'ai joué G6. Bien sûr. Il met l'accent sur le fait que le cavalier n'est pas protégé. En cas de prise en D8. Échec. Roi G7. Ça tient. Mais en cas où je peux prendre du cavalier. Le cavalier F6 est en prise. Voilà. Alors les noirs choisissent de venir en G7. Protéger le cavalier. Ils n'ont pas peur de tour point F8. Puisque dans ce cas je prends de la dame. Et bien sûr pas du roi. Parce que le cavalier sera en prise. Je prends de la dame. Je reviens. Et le roi continue à protéger. Alors le problème aussi c'est qu'attention. En jouant Roi G7. Je me mets le cavalier en clouage. Donc une idée comme G4. G5. Puis on prend. Puis on prend. J'ai gagné une pièce. Attention à ça. Bon. C'est au blanc de jouer. Et alors là Carsène il fait un coup. Complètement incompréhensible. C'est à dire plein de coups. Bon là. On peut jouer plein de coups. On peut même jouer le tour D7. Puisque le cavalier est en prise. C'est intéressant le tour D7. Parce que ça cloue le pion F7. Ça peut créer des choses intéressantes. On peut en visage en chute de jouer G4. G5. Et il y a plein d'idées possibles. Ça aurait été intéressant. On peut aussi jouer le cavalier E5. Le cavalier E5 est super intéressant. Parce que le cavalier E5 je menace de jouer le cavalier D7. Voilà. Imaginons. On va regarder. Cavalier E5 ici. Ça a l'air intéressant. Cavalier E5. Si le noir ne fait pas attention. Je ne sais pas. Admettons qu'il joue un coup comme... Je ne sais pas. Moi. Cavalier... Cavalier C3. Un truc idiot. Voilà. Je pense que ce n'est pas bon. Regardez. Il y a le cavalier D7. Ça menace. Voilà. Fourchette. Le cavalier est cloué. Si la tour prend. Je fais Dame prend échec. Et ensuite je prends la tour. Je gagne une pièce. Cavalier E5 c'est intéressant. Je centralise le cavalier. Je crée une petite menace. Il faut que les noirs... Bon c'est facile à contrer. Mais c'est quand même... Voilà. On sent que les pièces blanches sont très actives. On peut jouer G4, G5 après derrière. Bon. Bref. Et là. Carsten il joue... Je n'ai pas compris ce cool. Je ne comprends pas. C5. C5. Qu'est-ce que vous voulez que j'analyse son tour ? C'est que le pion est pris partout. Je ne vois pas l'idée. Je ne vois pas l'idée. Je pense que c'est une gaffe. C'est une gaffe. On peut prendre du cavalier. On peut faire plein de trucs. Et en plus là. Caraykin il peut même échanger la tour au passage. Il a protégé le cavalier F6. Il le fait. Tour prend. Bon. Carsten prend en D8. Et maintenant. Ben. Pouf. Je prends. Voilà. Qu'allez penser. Je gagne un pion. Et là. Carsten est très mal. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Alors qu'il avait l'initiative. Contre le pion. La partie était encore équilibrée. Il semblerait que là. Attention. Il a deux pions de moins. Deux pions de moins. Deux pions pas si liés. Bon. Il a un peu d'activité. Mais c'est tendu. C'est tendu. C'est hyper tendu. Allez. Une petite idée. On va la voir tout de suite. Dame D6. C'est intéressant. L'idée de Carsten est la suivante. Regardez. C'est très malin quand même. Il attaque le pion. Ce qui déjà permettra de récupérer un pion. Ce qui est déjà bien. Mais. Si on prend le pion. On s'éloigne. De la pression sur le roi. Mais l'idée elle n'est pas là. Regardez. L'idée elle est que. Le cavalier là. Il peut prendre en E6 maintenant. Échec. Et si je prends du cavalier. Évidemment. Il y a la dame qui est perdue. Voilà. Je cloue le cavalier. Voilà. Donc à l'épreuve. Je suis obligé de prendre du pion. Mais si je prends du pion. Dame échec. Et le cavalier là. Il est mal placé. Parce que je suis obligé de partir avec le roi. Et je prends le cavalier. Avec un roi qui est au fraise. Il est totalement dénudé. Voilà. Donc c'est un petit piège. Que fait Karsen là. Mais quand même. Bon. Il a donné deux pions pour ça. Et regardez. Car yaki. Il tombe pas dans le piège. Regardez. Il fait. Enfin ici. Il tombe un peu dans le piège d'ailleurs. En fait. Il fallait qu'il décloue. Il fallait qu'il décloue. Ce cavalos là. Il aurait pu le faire avec Dame D3 par exemple. Dame B3 par exemple. Imaginons Dame E3. Ou Dame. Peut-être même Dame B2. Pourquoi pas Dame B2. C'est intéressant Dame B2. Analysons ça. Regardons. Dame B2. C'est pas mal. Parce que je protège aussi le cavalier. D'accord. Mais dans ce cas là. Les blancs auraient pu jouer. Et en même temps. Regardez. Dame B2. Pourquoi je le mets en B2. Non seulement. Bon. J'ai un oeil sur le cavalier. On a vu qu'en cas de Dame E7. Mais aussi. J'ai un oeil sur le pion. Sur le pion B6. Parce que là. Les blancs pourraient jouer Dame E7. Il y a toujours des problèmes. Puisque là. Je menace. De prendre en F7. Voilà. L'autre idée. Dame F7. Avec un quasi mat. Le roi est totalement aux fraises. Après je prends G6. Et on peut dire que c'est foutu. J'ai pas besoin de calculer. Le temps que le pion arrive. Je vois bien que le roi n'a plus de défenseur. J'ai au moins échec perpétuel. Et j'ai sans doute une attaque de mat. C'est chaud. Mais il aurait pu. Sur Dame D6. Il aurait pu jouer un autre coup. Qui était intéressant aussi. C'est ici Dame A4. Dame A4. C'est intéressant. Parce que là maintenant. Donc. Sur cavalier prend E6 échec. Je prends du cavalier. Non pas du pion. On l'a vu. Dame E7. Échec. Je prends le cavalier. Donc cavalier. Je prends. Mais les blancs pourraient prendre D6. B6. Pardon. Ici. Sinon. Ce n'est pas. Le problème. L'intérêt de Dame A4. C'est que. Sur Dame E7. Avec l'idée de me prendre en F7. Je peux revenir en D7. Je reviens en D7. Et je protège tout. Et j'ai deux pions de plus. Donc là. Il faut prendre le pion B6. Voilà. Il faut prendre le pion. Et maintenant simplement. Hop. Calier D7. Terminé. J'ai un gros pion de plus. Et j'ai protégé. Toutes les astuces là. Que Carson avait mis en place. Il n'y a rien en fait. Sur Dame B6. Je joue Dame B4. Dame B6. Pour essayer de revenir en E7. Dame B4. C'est fini. Je dois partir. Et mon pion est prêt à avancer. Gros avantage noir. Donc là. Sur Dame D6. Là. Karakine. Au lieu de Dame D7. Pour revenir en B7. Ici protégé. Je rends un pion. Mais je protège tout. Et j'ai toujours un pion. De plus. Il fait un coup tendancieux. Il tombe dans le piège. En quelque sorte. Dame D3. Alors que cette variante. Semblait pas bonne de Carson. Et là. Dame D3. Il tombe dans l'idée de Carson. Et oui. Regardez. Superbe. J'aime bien quand même. Petite passe tactique. Bah. Calier P6 quand même maintenant. Boum. Si tu prends. Bah. Tu perds la Dame. La Dame D3. Elle est protégée par le cavalier. Donc je suis obligé de prendre du pion. Je sais pas. Il a. Il a raté un truc. J'ai l'impression. Alors. On est au 38ème coup. Un petit z-note là. J'ai pas vu le temps exact. Mais bon. Donc F prend E6. Voilà. F prend E6. Et c'est au blanc de jouer. Donc c'est la petite variante qu'on a vu. Dame E7 échec. Le Roi est obligé de partir. Vous voyez. C'est. C'est des trucs qu'il faut calculer. Ça. C'est joli quand même. C'est vraiment joli comme manœuvre. Roi G8. Et maintenant. On en prend F6. Alors. Deux pions passés liés. Certes. Mais. Roi aux fraises. Voilà. Donc là. Alors attention quand même. E6 est contrôlé par le cavalier. G6 est contrôlé par la dame. C'est l'idée de Karayakin très certainement. Mais c'est au blanc de jouer. Non. C'est au noir de jouer. Alors les noirs jouent. A4 en avant. Bah écoute. Voilà. Bon certes. Mon rond est un peu aux fraises. Je sens que je vais avoir une attaque. Mais en attendant. Moi je crée une contre-menace. Je vais pousser ce pion. Donc tu pourras pas faire ce que tu veux. Sous peine de me voir faire dame. Tu devras. Pour aller chercher ce pion. Bah j'aurai le temps de revenir en défense peut-être. Donc là. La partie semble se rééquilibrer. Très joli coup de Karsen. Après. Faut savoir attaquer. Comme ça. Regardez. Regardez. Comme c'est très intelligent. E4. Pourquoi E4 ? Bah je bouche la défense. Voyez. Je bouche. En cas de prise. Je peux pas prendre la dame. En cas de prise en E4. La défense reste bouchée. Dame prend. Et j'élimine tous les pions devant le roi. Alors là. J'ai au moins le perpétuel. Et j'ai peut-être mieux. Parce que mes pions là. Ils commencent à devenir eux-mêmes des pions passés. Un pion passé. Mais avec une attaque de mat. C'est plus fort que juste un pion passé. Avec une attaque lointaine. Donc là. Karakin revient. Dame G6. Dame D7. Intelligent. En cas de prise en G6. Bah j'essaie de protéger avec la dame. Et voilà. Dame prend G6. Échec. Donc Karsen a réussi son coup. En échange de pions passés. Là éloignés. Mais qui sont loin de faire dame. Quand même ici. Il a dénudé le roi noir. Voilà. Le roi noir est dénudé. Donc il y a une attaque. Il y a une attaque. Et donc ça compense le pion passé. Il y a au moins sans doute peut-être un perpétuel. Il y a peut-être plus. Attention on a beaucoup de pions aussi. On peut maintenant avancer ses pions. Là vous voyez. En F5. Et j'ai moi aussi un pion passé. Mais en plus devant le roi. Donc c'est un pion qui contrôle des cas. C'est un pion qui peut participer à l'attaque. Et voilà. Et l'attaque de mat. C'est plus fort que d'aller faire dame. Voilà. Donc l'équilibre. L'équilibre de la terreur. C'est tendu là. C'est vraiment une partie tendue. J'aimerais. Si on est devant. Enfin si. J'aimerais devant l'échiquier là. C'est vraiment le moment. La clé si vous voulez. Dans une partie comme ça. Où. Voilà. Avantage positionnel. Pion passé. Contre une attaque. Qu'il faut bien défendre. Et faire valoir son pion. Pour gagner. Pour le côté noir. Et côté blanc. Il faut attention. Il faut jouer très dynamique. Et jouer l'attaque. Qui retarde cette arrivée de dame. Il faut que l'attaque passe. Avant que les noirs se consolident. Donc la dame G7. Normal. Les noirs protègent. Et la dame E8 échec. Dame E8 échec. Donc là. Il y a deux défenses. On peut jouer soit dame F8. Soir H7. Les deux sont valides. Sur Roi H7. On peut regarder. Ce n'est pas ce qu'a joué. Donc. Karyakin. Il jouerait. Sur Roi H7. Karsen aurait pu faire. Sans doute E5. Pourquoi ? Et bien E5. Je libère ce fou. Notamment. J'adorerais jouer un échec ici. Évidemment. Le problème. C'est qu'il y a ce cavalier. Mais ce cavalier. Et on peut peut-être l'embêter. Bon. Alors. Si les noirs poussent leur pion. Ce qui ne semble pas forcément une mauvaise idée. Ici. Les blancs pourraient jouer. Ici. Regardez. Dame A8. Attaque le pion. Et on ne peut pas le protéger. Tout simplement. Donc les blancs vont récupérer ce pion. Il n'y a plus qu'un pion passé. Qui est loin d'aller à dame. Le roi est un peu aux fraises. Si ce pion en plus bouge. Le cavalier n'est pas protégé. Il suffit que je l'attaque. Et dès qu'il bouge. Et attention. Il y aura un échec mortel ici. Le fou rentre en jeu. Et puis. Donc les blancs vont avoir un avantage. L'attaque sera beaucoup plus forte. Donc c'est une possibilité. Mais sur Roi H7. Après E5. Il ne faut pas jouer à 3. Il faut sans doute. Essayer d'échanger les pièces. Par un coup comme Dame D7. Voilà. C'est une possibilité. J'ajoute une variante. Dame D7. Là. C'était possible aussi. Dans ce cas là. Un coup comme Dame B8. Est fort. Très certainement. L'idée c'est que j'attaque B6. Si B6 bouge. Le cavalier n'est plus protégé. Je l'attaque. Si le nord le protège. Il peut revenir faire des échecs contre le roi. Et s'il part. Il y a le fameux fou et 4 échecs. Et le fou rentre en jeu. Avec un effet dévastateur. Donc attention. Donc Dame G7. Ici Dame E8. Il fait Dame F8. Et ça c'est une quasi proposition de nulle. Je reviens en G6. C'est bon. Alors je peux encore jouer rond H8. Mais bon. On peut jouer F5 avec les blancs. On peut jouer E5 pour libérer le fou. On n'a pas trop peur. Ce pion passé. Finalement. On met tellement de temps à avancer. Qu'on a le temps de faire monter l'attaque. Voilà. Donc Carson est en équilibre dynamique là. Position extrêmement tendue. Donc là. Il joue Dame C6. Bon. Pourquoi pas. Dame C6. Attention. Pion B6. Si tu tombes. Ce pion. Pas facile de l'avancer. Tout en gardant le cavalier ici. Protégé. Parce que si. Attention. Sinon E5. Le fou rentre en jeu. Toujours pareil. On peut jouer F5 aussi. Attention. Tôt ou tard avec les blancs. A tout moment. Ces pions peuvent avancer. Le roi. Il y a le roi derrière. Et vous voyez. Le roi blanc lui. Complètement bien protégé. Équilibre de la terreur. Dame D8. Pour Karyakin. Très bon coup. Dame D8. Voilà. Je protège B6. Qui lui-même protège le cavalier. Et un petit oeil là. Sur cette pénétration ici. En cas maintenant. Si le fou bouge. Moi aussi. J'aurai peut-être des échecs. D'entrée. Qui t'obligeront à revenir en défense. Et là. Karsen donc. Il dit. Mais moi aussi. Voilà. Il le fait. F5. Voilà. On en a dit aussi. Soit E5. Pour libérer le fou. Soit F5. Et attention. On menace de prendre en E6. Une fois prise prise. Ce fou devient actif. On libère des cases. D'accord. Donc. Les noirs n'ont pas intérêt à prendre ici. Notez bien ça. Si vous prenez. Vous libérez trop de cases. Pour ce fou. Qui devient un monstrueux. Après prise prise. Fou D5. Entre en jeu. Qui bloque en plus. La pénétration de la dame. En attaque sur le roi. Donc. C'est à la fois un fou en attaque. Qui en plus bouche une colonne. Et le roi noir va avoir des problèmes. Il y a un fou. Il y a un pion. Un pion. Attention. Je le pousse en F6. Je contrôle les cases noires. Le fou le contrôle les cases blanches. La dame est en attaque. Attention. 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 Les noirs sont sous pression. F5. C'est très fort. Et mais Karekin ne tombe pas dans le piège. Il le sait. Il ne l'ouvre pas. Il joue A3. Voilà. Superbe. Il dit. Attention. Regarde. Je protège B6. Le cavalier là. Ça t'empêche de venir en A4 pour attaque et spion. Comment tu fais pour l'arrêter lui ? A2. A1. Il ne veut pas l'arrêter Karekin. Il dit. Tu vas le pousser. Mais moi je vais te faire mate avant. Donc il prend un 6. Voilà. Mais oui. Alors attention. Là maintenant ça devient extrêmement tendu. Ce pion aussi est à deux cases de dame. Le roi n'est pas loin. Il y a des échecs possibles. Bon. Mais les noirs sont aussi pas loin de faire dame. C'est tendu là. C'est chaud. Imaginons que les noirs ici jouent à A2. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là il faut calculer. Alors regardez la position. C'est tactique là. Là c'est un truc de champion du monde. Allez. Je vous le fais. Bon. Simplement. E7. Voilà. E7 suffit. Puisque je suis à une case de faire dame. La dame est obligée de prendre donc en E7. Et maintenant simplement je fais dame à 8 échecs. Roi en G7 ou sans doute même en H7. Ou en G7. Ça doit être bon aussi sur case noire. Simplement maintenant je prends le pion. Et maintenant ce pion avant qu'il vienne de faire dame. Et bien on va créer des menaces. Est-ce que les noirs peuvent prendre le pion E4 ici ? Certainement pas. Puisque simplement on fait regarder. Dame E2. Le cavalier cloué. Si je sors. C'est prise. Donc au prochain coup je gagne une pièce. Et les blancs ont bien sûr ici partie gagnante. Très certainement. Enfin c'est sûr. C'est pas très certainement. C'est sûr. Voilà. Donc sur F6. Attention. Voilà. Les noirs s'ils poussent à 2. Simplement E7. Donc les karakins jouent un coup malin. Intéressant. Roi G7. Voilà. Roi G7. Coup intéressant. Je pousse pas. Je m'enlève d'un échec en A8. Et oui. Il n'y a plus d'échec en A8. Attention. Menace A2 toujours. Sur E7. Dame prend. Et bien tu fais quoi pour arrêter ? Tu es coincé. Et oui. Tu es coincé. Donc attention. Donc là. Karsen ne craque pas. Il joue le bon coup. Attention. Oui ou non. Ouf. E7. Quand même. Dame prend. E7 forcé. Sinon c'est dame. Et maintenant. Il fait le très joli. Très simple. Dame prend B6. Voilà. Dame prend. Il élimine un pion. Alors il aurait peut-être préféré éliminer celui-là. Quand même. Parce que là. Et bon. Il élimine celui-là. Ce qui est bien. Mais non. K2 A2. Si A2. Et bien. Dame B2. Échec. Et oui. Voilà. C'est une défense indirecte. Il ne faut pas que le pion arrive en A2. Il serait trop proche de faire dame. Ou alors. Il faut vraiment qu'il y ait une attaque. Toujours équilibre ici. Les noirs ne peuvent pas vraiment pousser. Le roi est toujours. Voilà. C'est ça le point de clé. Le roi est toujours faible. C'est une très très belle finale. Équilibre de ses reurs. Vraiment. Vous voyez que même avec dame. Voilà. Dame une pièce. Et bien. Il y a encore. Il y a encore des menaces de mate. Il y a encore des menaces suffisantes. Pour contrer comme ça. Un avantage matériel. Donc. K2 D3. C'est une très très belle partie. A la fois en attaque et en défense. Kaya Kine replace ses pièces. K2 D3. C'est vraiment un coup intéressant. Il protège A3 avec la dame. Il veut sans doute replacer son cavalier en E5. Bloque le pion E4. Le fou est mort. Le fou reste en défense et passif. Et. Pourquoi pas. Il continue à se consolider. Essayer de trouver un moyen. D'arriver à pousser ce pion encore d'une case. Attention Karsen. Il faut vraiment être très 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 actif ici. Et là il joue. Dame A5. Alors Dame A5. Mais j'empêche le pion d'avancer. Et bien. Je contrôle aussi cette rangée là. Donc. Je peux essayer peut-être plus tard. De venir coulisser sur cette rangée. Pour venir embêter les noirs. En tout cas. J'ai un oeil sur A5. Donc les noirs. Par exemple. Ne peuvent pas jouer Dame E5. Ils perdraient le pion. Ils peuvent jouer K5. Ce genre de truc. Mais ils jouent encore mieux. Karyakin ici. Attention. C'est tendu. Dame A5. C'est peut-être pas le meilleur. Là. Il aurait peut-être pu trouver un coup plus précis. Karsen. Parce que Karyakin. Pouf. Dame C5. Super fort. Dame C5. Garde 3. Mais non. En cas d'échange. C'est foutu pour les blancs. On peut pas empêcher le pion de faire Dame. Faut garder les Dames. Je peux. J'ai pas d'échec là. Pour attendre. Pas d'échec. A7. C7. 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 Il reste bien entendu Dame A6. Voilà. J'ai toujours un oeil sur A2. Bon. Ça a l'air à peu près bon. Ça fait un peu peur. Mais on voit que les blancs là. Pour attaquer le Roi Noir. C'est pas si simple. Vous voyez. La Dame et le cavalier contrôlent beaucoup de cases. Et il y a des endroits où le Roi peut se cacher. Donc peut-être que les Noirs peuvent essayer de se mettre en route. Pour avancer ce pion. Donc en tout cas. Il joue Cavalier E5. Voilà. C'est un peu l'idée de recentrage du cavalier en C5. Il vient en E5. Regardez. Il bloque le pion. Il est proche du Roi. Donc la Dame pourrait venir peut-être en B4. Ou C3, D4, je sais pas. Pour venir en B2. Et protéger l'arrivée de ce pion. Et attention. Un cavalier proche d'un Roi. Ça défend très 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 bien. Si la Dame est en B2. Déjà les cases noires sont contrôlées. Le cavalier en F7. Empêchera la Dame de faire des échecs. La Carsène. Il doit trouver les bons coups. Sinon c'est foutu. Peut-être qu'il faut déjà tout de suite faire un échec ici en B7. Par exemple ici, Dame B7 échec était possible. Et là sur cavalier en F7, par exemple défensif. Alors ça, il faut le savoir. Contre une Dame, c'est super solide. Voilà. C'est très difficile d'aller faire des échecs en Roi qui est comme ça. Et là, peut-être revenir en A8 pour empêcher le pion d'avancer. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc là, ici, cavalier E5. Il faut que Carsène fasse attention. Et il joue Dame E6. Aïe. Alors là, le problème, c'est que ça a l'air bon. Puisque à la fois, ça met un oeil sur le cavalier. On ne peut pas bouger la Dame où on veut. Et ça protège à deux. Et ça reste proche du Roi adverse. Donc ça a l'air d'être un très bon coup. Ça a l'air. Et là, regardez, un très très beau coup de Karyakine ici. Pas facile à voir. Même complètement invisible, en fait. C'est le même coup qu'on n'a pas envie de jouer du tout. Et pourtant, c'est un super coup. Voilà. H5. Incroyable ce coup. H5. Quelle peut être l'idée d'un coup pareil. Réfléchissez un peu. Je vous laisse réfléchir là. H5. C'est magnifique. Super. Alors imaginons là que les Blancs jouent un coup comme... Je ne sais pas moi. Allez, Dame A2, tiens. Dame A2, ça a l'air bon. Dame B3. Il faut trouver un coup, le problème avec les Blancs aussi. C'est ça. Le problème, c'est Zuck-Zwang un petit peu. H5 à toi. À toi de jouer. Il faut trouver un coup. Là, on est obligé de quitter la case A6. Ou alors, on joue H4, éventuellement. Mais H4, c'est un peu comme dans la partie. Donc on va plutôt trouver un autre coup. Imaginons un coup comme Dame A6. Allez, Dame A6, ça a l'air bon. Dame B3, ça a l'air bon aussi. Dame A2, tiens. Allez, Dame A2. On joue Dame A2. Voilà, Dame A2. Dans ce cas-là, les noirs, regardez, jouent simplement Dame C3. Et là, on comprend l'idée du coup H5. C'est qu'on peut menacer H4. Ici, attaque G3. Et si on prend, il y a cases noires qui peuvent être faibles. Attention, ici, on peut venir en B2. Et si la Dame bouge, il y a un clouage ici. Cavalier F3 échec avec un quasi-mat. Que font les Blancs ici ? C'est ça le problème. Alors, imaginons qu'ils reviennent en E6. C'est bien, ça a l'air bon ça. Parce qu'ici, j'ai un œil sur le cavalier et je contrôle toujours la case A2. D'accord ? Mais pas de problème, regardez, Dame B2. Voilà. Je garde un œil sur le cavalier et maintenant, je viens en B2. Voilà. Ça y est. Attention, clouage. Il faut faire attention. Alors là, il faut faire les échecs. Échec. Donc là, si le Roi bouge, je vous laisse regarder. Il y a un échec perpétuel. Donc, il faut revenir en F7. Heureusement, puisque ce cavalier menaçait de venir en F3 avec un quasi-mat. C'est ça le problème ici, regardez. C'est que, imaginez là, bon, je ne sais pas, les Blancs jouent un coup bidon. Dame D5. Pour que vous compreniez la menace quand même. C'est mat. Regardez. Cavalier F3. Regardez. C'est clouage. Échec. Le Roi vient en H1. Dame C1. C'est mat. Il faut mettre le fou. C'est mat. Donc là, sur un coup comme... Donc, si je reviens sur... Dame A2. Dame C3. Donc ici, sur Dame E6. Dame B2. Ici, voilà. Dame E7 échec. Voilà. Cavalier F7. C'est au Blanc de jouer. Et comment on fait pour empêcher ça ? Alors, on peut encore tenter E5. Ça libère le fou. Ça menace de venir en F6. Bon. Et après, A2. Je vous l'ai dit. Ça, c'est extrêmement solide. On ne peut pas amener le fou là en attaque puisqu'il est cloué. Et sur E5, Rf8, il n'y a plus d'échec. Je vous le fais quand même. Échec, Rf8. Toutes les cases ici, hop, sont prises. Donc, il reste le coup E6. Ça a l'air intéressant. Ici, E6. L'idée, oui, évidemment, c'est de prendre en F7. C'est assez simple. Simplement, on vient en F6. À toi. Regardez, la Dame contrôle la case de promotion. S'il y a échange en F7, on échange tout. Et le fou ne peut plus arrêter le pion. Et donc, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Il ne reste rien. Il n'y a rien. Il y a Dame au prochain coup. Il n'y a pas de défense. Vous voyez, donc, H5, coup d'attente. En cas de H4, attention, il y aurait 2G4. Il y aurait H4. On contrôle aussi des cases contre le Roi. Mais simplement, on pourrait prendre. On prendrait aussi. C'est peut-être un coup aussi à la G4. Ici, on peut tenter. Allez, G4. Allez, G4. Dans ce cas-là, voilà, les Noirs prennent prise. Et si les Blancs prennent... Dans ce cas-là, les Noirs pourraient jouer Dame A5. Menace A2. On garde un contrôle sur le cavalier. Et si Dame A2, ici, pour les Blancs, afin de justement bloquer ici. Mais c'est très, très passif. On revient en C3. Et c'est fini. C'est fini. Parce qu'on peut venir en B2. On menace cavalier. Prend G4. Échec. Regardez, les Blancs n'ont rien contre le Roi. Finalement, ce Roi un peu en l'air. Vous voyez, il est mieux protégé par son cavalier finalement que l'autre par le fou dans cette position. Et tout ça avec le coup imprécis de Carsen tout à l'heure. Ce coup Dame E6 là. Qui, en fait, n'est pas le meilleur. Ici, il avait encore la possibilité de jouer des coups comme Dame B7 échec et continuer à faire des menaces tant que le pion n'était pas poussé. Il n'a pas réussi à trouver le bon coup là, Carsen. Dame E6. Sans doute une faute. H5, très bon coup. Sans doute le coup gagnant. Un coup d'attente en fait, en quelque sorte. Un coup d'attente qui en même temps, vous voyez, on l'a vu, empêche des G4, affaiblit un petit peu le Roi. Et les blancs n'ont pas de coup, ils sont Zuckzwang en fait. C'est ça qui est terrible. Et il joue Carsen quand même H4. H4 quand même. Bon, on se dit, mais le problème d'H4, vous voyez. Maintenant qu'on a le pion H5, c'est, voilà, pouf. Un échec du cavalier protégé par le pion. Et c'est le Roi blanc qui est mat. C'est terrible. Il est quasi mat. Donc il faut faire attention. Surtout qu'après H4, Karayakin joue un magnifique coup. Regardez. Coup de déviation. Superbe. Magnifique. Voilà. Karayakin a super bien profité, là, de cette erreur de Carsen, là. Ce Dame-6 et puis cette tentative d'attaque générale. Le coup C5 était un peu imprécis aussi, hein, de Carsen. Il avait sans doute mieux. Il n'a pas réussi à... Il a déjoué les pièges, les pièges, Karayakin, un petit peu. Deux joueurs semblent fatigués quand même, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure aussi, hein. Carsen pouvait... Enfin, la petite combinaison de Carsen n'était pas... n'était pas bonne et Karayakin n'a pas vu comment la contrer. Avec Dame-A4. On l'a vu tout à l'heure. Je vous invite à revoir le moment. Bon, bref. H4. C'est à Karayakin de jouer. Magnifique coup après H5. H5, très très bon coup. On l'a vu, coup d'attente. Et en même temps qu'il met la pression. Les Blancs n'ont toujours pas de coup. H4, on vient de voir des possibilités. Et il joue, regardez. A2. Aïe, aïe, aïe. Il donne le pion, là. Il menace de faire Dame. Donc là, les Blancs n'ont pas le choix. Il faut prendre le pion. Et l'idée de ce coup, c'est de dévier la Dame de l'attaque du Roi. C'est-à-dire que la Dame, maintenant, pour faire un échec, est obligée d'aller nulle part. Parce que ici, regardez d'ailleurs. Ici, c'est superbe ce coup A2. La case E7 est prise. Donc, il n'y a pas d'échec. Voilà, ici, il n'y a pas d'échec. Regardez, là, ici, sur ce coup-là, eh bien, Karsen, sur A2, Karsen abandonne. Alors, il faut voir ce qui se serait passé. Il abandonne. C'est incroyable. Coup de tonnerre. S'il avait joué Dame prend A2. Ici, cavalier G4 échec. Le Roi est obligé d'aller en H3. Parce que sur H1, ou sur G1, il ne peut pas, puisqu'il y a la Dame. Attention. Dame, ici, contrôle, G1. Sur H1, il est quasiment dans un couloir. Le fou et le cavalier protègent. Il suffit de faire échec. On est obligé de donner le fou. Dame prend et c'est mat. Donc, il reste Roi G3, seul coup. Et on voit bien déjà qu'il est foutu. Ça, ça bloque. La Dame n'a pas d'échec contre le Roi. Alors, à part sur les classes noires, ici. Mais il suffit pour les Noirs de jouer le magnifique Dame G1. Menace mat. Et les Blancs n'ont pas d'échec. En A7, ils pourraient tenter un échec en B2. Imaginons un échec en B2. Ici. Échec. Le Roi, dans ce cas-là, le Roi vient en G6. Et c'est fini. Il n'y a plus d'échec. Regardez. Il suffit de calculer ça. Regardez. Roi G6, fini. Il n'y a plus d'échec. Je ne peux pas venir en B6. Il y a toujours la Dame. Et je vais où ? Nulle part. Donc, je menace mat. Donc, c'est un peu comme dans la partie. Il faut jouer Fou F3. Seul coup. Fou F3. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Dame H2 échec mat. Puisqu'il y a la Dame qui contrôle H2. Mais il y a le mat de H2 avec le cavalier. C'est mat. En fait, ici, le Roi est complètement pris. Il faut donner la Dame, en fait. Mais c'est pareil. On est obligé de donner la Dame pour contrer ce quasi-mat. Le cavalier H2. Donc, d'où vient l'erreur ici de Carsen ? Alors, sans doute, donner le pion C5, on l'a vu tout à l'heure, c'était déjà pas très bon. On peut revenir dessus. Alors, c'était avant. Il y a eu deux erreurs. On a cette partie de Carsen. Sans doute, C5 n'est pas nécessaire. Karikin n'a pas trouvé. Rappelez-vous, après les coups suivants, ici, voilà, il a joué Dame D3. Il est quand même tombé dans le petit piège de Carsen qui lui a permis de revenir dans la partie. Mais ici, même le coup d'A4, on l'a vu, était très fort. Il a raté à ce moment-là, très certainement, ce coup d'A4. L'idée d'A4, c'est de venir protéger le Roi en D7. On rend le pion de B6. En cas de prise en B6, simplement, on joue le cavalier en D7 et on a un gros pion d'avance avec le Roi tranquille. Déjà, c'est une première erreur de Karikin. Enfin, première erreur de Carsen. et Karikin n'a pas trouvé forcément les meilleurs coups. Et la deuxième erreur, il semblerait que ce soit ce coup-là, Dame E6. Après Dame E7, c'est déjà un peu difficile pour Carsen avoir donné les pions passés. Donc, c'est bien avant. Ici, il s'est passé... Tout ça, c'était bon de Carsen. Il avait de l'attaque. Il a très bien joué. Il a récupéré ce pion. Bon. Là, il peut encore s'en sortir. Ce pion est quand même menaçant. Ce pion est menaçant. Mais il peut jouer contre le Roi. Il peut essayer de pousser ce pion pour libérer un peu le fou. Il peut encore faire des choses. Dame E6, ça va encore. Et voilà, Dame E6, là. Voilà, Dame E6, erreur. Là, il peut encore s'en sortir en... Peut-être en... C'est déjà difficile, je pense, quand même. C'est quand même déjà un peu difficile. Mais il peut faire des échecs. Ici, Dame B7 échec. Essayer de repousser ce cavalier. D'activer peut-être... De sacrifier le pion, même aussi. Pour activer son fou. Ce fou qui, d'ailleurs, en venant au centre, ici, en D5, pourrait non seulement attaquer le cavalier F7 si les blancs, les noirs se défendent. Mais aussi, il pourrait y contrôler à case A2. Voilà. Pour ça, un coup comme Dame B7, ici, aurait peut-être été meilleur. Avec... Bon, il faut revenir pour empêcher le perpétuel pour les noirs. Mais dans ce cas-là, on joue Dame A8. Voilà. Et on garde un contrôle sur la grande diagonale, ici. Qui va nous permettre, plus tard, d'envisager de jouer le fou en D5. Si on élimine ce cavalier, même avec le pion de plus, peut-être qu'on peut faire... Ouais, on peut arriver à faire un perpétuel. Voilà. En tout cas, coup de tonnerre. Partie quand même magnifiquement jouée de Karsen, qui a joué à fond. On ne peut pas dire le contraire. Mais voilà. Après, A2, là, il abandonne à cause de la bande qu'on a vue. Et Kariakine prend, prend donc l'avantage dans ce championnat du monde. C'est chaud pour Karsen. Attention. C'était la partie 8. 9, 10, 11, 12. Il reste 4 parties à Karsen pour revenir dans le match. Karsen, je crois que c'est la première fois depuis qu'il est champion du monde qu'il est mis comme ça devant, un peu au pied du mur. Il est au pied du mur, Karsen, face à un Kariakine qui a tenu, 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 et qui, là, profite, voilà, d'une fin de match, peut-être une légère déconcentration de Karsen. Et Kariakine réussit à marquer le point. Bon, on sent que Karsen quand même a la possibilité de revenir. Il a montré les parties précédentes. Mais il est en difficulté. C'est peut-être là qu'on va voir si c'est un grand champion du monde. Est-ce qu'il est capable, voilà, de revenir un peu à la Kasparov. Rappelez-vous, les matchs contre Karpov. C'est un moment historique, ce moment-là. Un moment tendu. Un moment qui va rester dans l'histoire. Karsen est dominé. Donc, soit Kariakine devient un nouveau champion du monde, le 17ème. Soit Karsen démontre la super classe et il revient dans le match pour arriver à l'emporter. Eh bien, on verra. On ne sait pas encore. Moment historique en ce moment. Merci d'avoir suivi cette partie de Chouard Diagonal TV. C'était la partie 8 de ce championnat du monde 2016. Karsen Kariakine. Et rendez-vous donc pour la prochaine partie. Au revoir.